bonjour à tous donc aujourd'hui retour sur mon mutiloc interactive la phase b avec un entraînement voilà les réhabilitations du supertool large bon je trouvais qu'au départ qui en fait il était mal foutu mais pas du tout enfin pas du tout non finalement ils servent bien à placer les boucliers extérieurs il n'y a pas de problème il faut simplement avoir un entraîneur pas trop large pour qu'il puisse passer et être léger sur l'entraînement c'est vraiment la base du truc du crochetage et je pense que sur le multiloc je les attaquais avec trop de pression donc après avoir revu la vidéo de cocolitos sur sur le mtl je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté là donc voilà là les extérieurs sont placés pratiquement sauf celle du mobile que je peux pas atteindre avec le supertool large donc je prends le plus étroit pour la mettre en place mais avec le large j'ai quand même bien avancé et gagner du temps au placement des coupilles extérieures voilà donc l'entraînement doit rester finalement assez léger je pense et là on va guetter l'uturcissement des goupilles intérieures donc je pense que je dois être pas mal donc maintenant j'attaque les intérieurs avec mon gosso puisque j'ai une meilleure sensation avec le gosso affiné qu'avec le supertool fin ou alors il faudrait que je l'affine un petit poil mais j'ai un peu de mal avec celui-là avec le supertool à rentrer dans les goupilles et donc là je vais tâter mes intérieurs bon avec toujours un problème sur cette première qui remonte je sais pas pourquoi vous voyez que le placement des intérieurs était quand même facilité par l'utilisation du supertool avec drapeau large alors là j'ai pris celui qui était incurvé enfin qui avait un trou en pointe là je suis persuadé que ça servait à grand chose mais il a l'air moins large que l'autre donc avec l'entraîneur ça passe mieux voilà donc là on place alternativement toutes les goupilles intérieures dures alors le problème c'est que il y en a certaines qui ont tendance à remonter je pense que ça va dépendre de l'ordre de placement il doit y en avoir une ou deux qui nourrissent en même temps et il faut trouver le bon ordre donc il faut pas s'énerver et changer l'ordre dans lequel on place les intérieurs jusqu'à obtenir notre décalage important du rotor qui annoncera la fin du crochetage voilà et alors bien entendu le l'entraînement la force d'entraînement qui était assez légère pas trop appuyé quand même au début est encore plus légère pour cette partie là puisque si de façon si on appuie trop on peut pas placer les intérieurs elles sont trop dures et on enfonce énormément sur le pic bon alors des fois ça peut être un peu longue cette phase là mais faut pas se décourager on sait qu'on est pas mal toujours cette première qui remonte mais tant qu'elle est pas dure je la laisse tranquille est ce que je fais bien je sais pas donc la deuxième aussi qui est celle du mobile de la clé assez chiant d'aller chercher puisqu'elle est très basse ou dans l'intérieur peut l'extérieur donc c'est un autre problème des multiloc voilà c'est bien pas mal voilà là j'ai mon décalage donc il faut continuer à tâter doucement alors là on relâche encore il n'y a pratiquement plus d'entraînement c'est alors ça peut être aussi long cette partie du projetage je m'en suis rendu compte surtout qu'il faut aussi retoucher les intérieurs pour voir s'il y en a pas une petite remontée comme là la première que je viens de remettre alors est-ce qu'elle est totalement en place je suis pas sûr mais bon il faut trouver celle qui va libérer finalement le truc et suivant les crochetages enfin sur ce cylindre là c'est jamais la même donc ça c'est un truc qu'on peut pas c'est un truc que j'ai pas réussi à systématiser encore il faut trouver celle qui va libérer donc on n'appuie vraiment pas sur l'entraîneur et on tape tout la première deuxième voilà c'était la deuxième basse voilà c'est